bonjour je m'appelle etienne guilloux je suis actuaire au sein de generali donc le métier d'actuaire c'est finalement des compétences plus qu'un métier un actuaire finalement c'est une personne avec un bagage mathématique très à l'aise avec les outils informatiques très à l'aise en programmation qui est qui est capable de finalement à partir d'un échantillon de données ou d'une base de données capable de modéliser c'est un terme qu'on utilise beaucoup en actuarien de modéliser les comportements futurs soit de nous assurer soit les comportements sociétaux soit même les bien entendu les événements environnementaux type événements climatiques on a tous en tête les événements de grêle les tempêtes la sécheresse qui devient un risque prépondérant en assurance dès lors qu'il ya une incertitude finalement l'actuaire peut exercer et donc l'assurance s'y prête énormément puisque finalement l'assurance c'est la personne nous verse une certaine un certain montant de prime pour faire face à quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui et donc le rôle de l'actuaire c'est de diminuer finalement cette incertitude et d'essayer d'anticiper l'ensemble des événements qui peuvent qui peuvent survenir dans le futur donc j'ai fait une licence mathématiques et informatique j'ai continué avec un master en ingénierie statistique et actuaria l'institut de mathématiques appliquée à angers et j'ai commencé finalement dans un petit cabinet de conseil en actuaria dans lequel j'ai exercé finalement pendant trois ans et j'ai eu l'opportunité à l'époque de finalement compléter ma formation pour devenir actuaire associé puis actuaire certifié via le centre d'études actuarielles donc c'est une formation qui m'a pris finalement deux ans plus plus une année pour réaliser un mémoire de fin d'études que j'ai présenté à l'institut la chance du métier d'actuaire c'est que c'est un métier finalement où d'une on peut obtenir finalement des on peut avoir des fonctions d'encadrement assez rapidement puisque avec cinq six ans d'expérience on peut on peut facilement encadrer un stagiaire un alternant un mémoire ou même certains collaborateurs et donc finalement c'est un métier qui permet de progresser assez rapidement on bien sûr bien sûr ...